Le président de la République La déclaration de la situation au Nord-Kivu à la suite de l'agression avérée des troupes rwandaises qui opèrent sous la bannière du M23 à Bounagana a poussé les chefs d'État de la communauté à accélérer la mise en place de la force régionale. Ce dimanche 19 juin, les chefs d'État-major généraux de ce pays, de la East African Community, ont échangé sur la composition de cette force, son commandement et tous les autres aspects opérationnels. Ce lundi, les conclaves débutera justement par la présentation de ces rapports des commandants des armées au chef d'État, puis celle du volet politique avec la consultation des groupes armés menés par les professeurs Serge Chibangou, le mandataire spécial du chef de l'État. Devant ses pairs de l'Ouganda, du Kenya, du Rwanda, du Burundi, du Sud-Soudan et de la Tanzanie, le président Félix-Antoine-Achisekedi-Chilombo va dénoncer le double jeu de certains voisins et surtout exiger les retraits immédiats des troupes étrangères du sol congolais. Ce troisième conclave de Nairobi est d'un enjeu important sur la suite des événements en République démocratique du Congo, mais en attendant, les forces armées de la RDC s'activent au front pour repousser les troupes terroristes et leurs soutiens régionaux. Ils ont tous répondu à l'invitation de leur homologue, Ouro Kenyatta, à l'exception de la présidente Samai Yasoul Hassan de Tanzanie, qui a délégué un représentant. Après une journée de discussion parfois très tendue, loin de médias, les six chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est ont approuvé les rapports de chefs des armées pour un déploiement imminent de la force militaire sous-régionale. Placée sous les commandements du Kenya, cette force devait être opérationnelle dans les prochaines semaines à l'est de la République démocratique du Congo. La taille de cette force, la durée des opérations et d'autres détails opérationnels feront l'objet d'une communication ultérieure spécifique. Les communiqués finales du troisième conclave, produits par l'esthéthouse sur la RDC, a demandé notamment la cessation des hostilités et le retrait immédiat du mouvement terroriste M23. En ce qui concerne la force sous-régionale, nos sources bien introduites au CETAOZ nous ont confirmé que les troupes rwandaises ne seront pas déployées en terre congolaise. Les chefs d'État ont aussi noté, avec satisfaction, les avancées significatives obtenues à l'issue des consultations politiques des groupes armés menées par l'équipe mixte RDC Kenya. Enfin, les six dirigeants présents en Nairobi ont unanimement condamné la campagne de haine, de stigmatisation et d'appel à la violence. Ils ont lancé à leur tour des appels au calme.